Alors on a commencé cette journée, je vais vous débriefer un peu tout ce qui s'est passé. Madame Von Olsen nous a accueillis avec un mot où elle nous a dit qu'on a gagné de l'espérance de vie pour la passer dans les transports. Je dirais même plus qu'on a gagné de l'espérance de vie pour la passer au rendez-vous romand de la mobilité. S'enfermer dans une salle obscure par grand beau pendant 4 heures et rester immobile pour parler de mobilité. On a beaucoup parlé aujourd'hui de l'opposition romandie suisse-allemande avec des chiffres, avec un sondage, avec une intervention de Pierre-André Mera qui nous a dit que les romans ne sont pas oubliés à Berne. Certes, il y a la DML, la DURCH, la DURCH, mais sur l'inée, d'accord, mais aussi des projets romands dans le FABI et le TSEB, le FABI, le FIENENSIERUNGENAUSBAUD, DERBANINFRASTRUCTURE, et le ZEB, ZUKUNFTIGEN WIKLUNG, DERBANINFRASTRUCTURE. Et bon, on est rassuré de savoir que les romans ne sont pas oubliés. Ah, c'est mieux si j'appuie sur les boutons. En plus, on a vu, après 20 ans à Berne, il a pris l'accent suisse-allemand. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour grader à l'Office fédéral des transports ? Il a gardé certains réflexes de fonctionnaire fédéral. Il a dit que ce projet a été prévu pour la deuxième moitié de la première décennie du XXIe siècle. S'il faut dire tous ces mots-là au lieu d'une date, on comprend mieux le retard des travaux des CFF. Peux-tu me rendre ce rapport pour le deuxième tiers de la 25e semaine du 8e trimestre de la 24e décennie du 3e millénaire du calendrier julien ? Donc je dis, get out. Ça s'est poursuivi sur la table ronde des politiciens, ça c'était super. On n'est pas les uns contre les autres, on doit tous développer les transports, la main dans la main. Je ne sais pas s'il y avait plus de bois autour de moi sur scène que sur la langue des intervenants. C'était la table ronde kumbaya. On est des amas de cellules qui respirons les mêmes molécules d'air. Puis après, une fois à Berne, c'est putain, t'as voté contre mon truc avec Larisse. Va te faire foutre avec ton projet du Jura-Bernois. Je ne voterai pas un franc pour le pied du Jura. Monsieur Français nous a parlé de la croix fédérale des transports. Je ne savais pas ce que c'était, j'ai googlé et c'est très bien expliqué. C'est sur le site olivier-français.ch. Je crois qu'il a breveté le terme, il touche quelque chose à chaque fois qu'on en parle. Alors c'est un concept d'infrastructure de ligne à conduite en Suisse. J'ai regardé une carte et si ça, c'est une croix, je comprends mieux pourquoi il y a eu le trou du M2 de Saint-Laurent et le trou de Tolochna. C'est Olivier Français qui dessinait les plans. D'ailleurs, mon père a été naturalisé à Tolochna, donc sur mes papiers, depuis ma naissance, c'est marqué mon origine Tolochna. Et jusqu'à 2021, personne ne savait où c'était. Et quand je disais d'où je venais, les gens me disaient c'est quoi ce trou, tandis que maintenant les gens... Ouais, mauvais exemple. Mauvais exemple. Je réalise en le disant, ça ne fonctionne pas. Mais il ne faut pas être méchant avec le trou de Tolochna. Je pense que c'est grâce au trou de Tolochna qu'on a obtenu ce tunnel ferroviaire Morges-Perrois. Parce que quand il y a eu le trou, les CFF ont réalisé, tiens, il y a déjà beaucoup de vide là-dessous, on va économiser pas mal. Notre conseillère d'État, Mme Gorité, nous a dit, on a réussi à financer le développement de Morges-Perrois. Maintenant, il reste à faire Perrois-Genève. Oui, soit ça, soit faire déménager 500 000 jeunes voies à Perrois. Je ne sais pas lequel prendra moins de temps. Mme Gorité nous a rappelé que 90% des émissions de gaz à effet de serre dues à la mobilité sont dues à la voiture. Et c'est pour ça qu'elle va renoncer à sa voiture de fonction avec chauffeur. Ah non, pardon, la fin, c'était dans ma tête. Elle ne l'a pas dit avant autre. Elle nous a expliqué aussi que le canton de Vaud a copié Zurich pour avoir de meilleurs transports. Et ça, c'est encore en cours. Pour l'instant, on a juste obtenu les mêmes bretzels que ni que, et c'est déjà un début. Chaque chose en son temps. Elle nous a dit aussi, on peut changer les taux d'imposition du jour au lendemain. Pour les infrastructures, ça prend du temps. Et ouh, je ne sais pas si je serai allé sur ce terrain-là, Nouria, je ne sais pas. Personne n'a entendu les buz phrases suivantes. Tout le monde était là, elle va augmenter les impôts. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Candinas nous a dit, chaque région dit qu'elle est négligée. Et je ne pense pas à chaque région. Je pense qu'il y a assez peu de Zurichois qui se disent, on a l'impression qu'on oublie qu'on existe. Puis après, Monsieur Candinas a dû partir en vitesse parce que je crois qu'il a un rendez-vous à Coir jeudi. On a ensuite parlé du combat rail-route et la fin de la paix des transports. C'est le gros conflit, effectivement, du moment dont on espère que la paix va pouvoir se rétablir. Monsieur Goethe du TCS nous a dit, le rail, la route, l'un ne peut pas absorber totalement l'autre. Et il me semble qu'on disait pas mal ça dans le domaine bancaire en Suisse. Et aujourd'hui, on fête les un an, si jamais. Joyeux anniversaire Crédit Suisse. Ensuite, on a eu son interlocuteur, Monsieur Fadbert, le George Clooney des CFF, qui nous a dit, on est un vieux couple qui vit ensemble et qui fait qu'est-ce séparer, ça fait moins d'embrouilles. Du coup, le tunnel de la Fourca, les voitures se mettent sur le train, c'est l'endroit où l'union est consommée. Si jamais... Monsieur Goethe a quand même rétorqué, si c'est un compte commun avec le rail, ce sera toujours très bien fourni. C'était vraiment une bonne blague, mais il a failli nous faire chialer avec la route. D'ailleurs, on va faire passer le panier, s'il vous plaît, à votre bon cœur. Pour financer la route en Suisse. Alors, je ne sais pas lequel des deux, entre les CFF et les TCS, a trop de budget pour leur projet, mais je sais qu'il n'y en a qu'un seul des deux qui a de l'argent pour financer ce forum. Tirez-en les conclusions que vous voulez. Monsieur Goethe a dit aussi, c'est bien de faire rouler les gens sur l'autoroute et pas dans les villages. Et c'est vrai que je suis assez d'accord. Plus de voitures sur les autoroutes et moins où les gens habitent, c'est assez malin. Mais faites attention, monsieur Goethe, parce qu'il y a une association qui s'appelle aussi TCS, qui a fait recours contre les pistes cyclables à Genève jusqu'au tribunal fédéral. On ne voudrait pas que les gens confondent les deux. Et après, ils ont commencé à nous parler des horaires que les CFF font pour 2035. Et là, je pense que c'est à ce moment-là que le mec de la SNCF a fait un micro-AVC. Oh là là, lui, il va rentrer chez lui et il va dire à ses collègues, « Mais j'ai passé une journée chez les fous. » Vous ne devinerez jamais de quoi il se plaigne en Suisse. Lui, il parle d'électrifier certaines lignes. Il arrive ici, un type lui pose une question sur les trains à hydrogène. Mais j'espère qu'il s'est bien mouillé la nuque avant d'entrer dans la salle. Marc-Henri Schneider, qui a appris par cœur le règlement de la SNCF, qui nous a cité une offre multimodale de services de transport collectif public qui s'appuie prioritairement sur un renforcement de la desserte ferroviaire. Une citation donc de M. Schneider, mais aussi du Code des transports, article L-1215-6. On dirait le mec de Suisse qui a la mémoire photographique. Lui, il doit être imbattable au trivial poursuite. Il nous a dit qu'ils sont en train de moderniser la gare de Minouze. Les trains, par contre, ils ont un peu de retard. Moi, j'ai joué en Alsace dans ma tournée récemment. J'ai pris un TER Alsace. Je ne dis pas que les trains sont vieux, mais dedans, il y avait un tag Pompidou d'émission. Valère nous a quand même expliqué que ce n'était pas censé être M. Schneider qui représente la SNCF, mais Laurence Berru qui a été nommée plus haut. Donc, du coup, ce n'était que des hommes sur cette table ronde. Donc, c'est bien, ça montre le changement. Avant, il n'y avait que des tables rondes 100% masculines. Tandis que maintenant, il y a des tables rondes 100% masculines, mais il y a une explication. Donc, on n'a pas progressé dans l'égalité, mais on a progressé dans les excuses. Et ça, c'est toujours bien. Le thème de cette table ronde, c'était des frontaliers sans voiture. Et moi, je ne savais pas que ça existait. J'étais content de les découvrir. Pour moi, les frontaliers, c'était comme Transformers. Parce que c'est des voitures qui se transforment une fois qu'ils sont arrivés au bureau. M. Favre nous a parlé du projet de l'indirect Neuchâtel-Chaudefond pour remplacer le projet du Transrun qui n'avait pas passé la rampe des urnes. Et ils ont abandonné le nom Transrun. Et ça, je pense que c'était brillant de leur part. C'est une bonne idée pour s'attacher le soutien des personnes âgées dans les montagnes neuchâteloises. Parce que Transrun, à mon avis, ce n'était pas possible pour elles. Je ne veux pas financer un marathon pour transgenre. Pas de ça pour moi. Après, j'avoue, il a parlé de l'agglomération urbaine du Doubs. Et là, il m'a perdu. Il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. J'ai deux images d'endroits qui appartiennent à l'agglomération urbaine du Doubs. Ici, c'est les Brennets. Ici, c'est Villers-le-Lac. Vivement un métro souterrain. J'ai aussi une image de la zone rurale de Hong Kong. Ensuite, Mathieu Fleury nous a dit que le Léman Express, c'est du polyamour à quatre. Là, on a de nouveau perdu les retraités neuchâtelois. On ne veut pas financer des partouzeurs. Je ne sais pas pourquoi mon neuchâtelois est belge. Monsieur Fleury nous a dit que le Léman Express, je suis héritier de 100 ans de projet. Donc, on a donc une estimation fiable de la durée du chantier de la gare de Lausanne. J'ai entendu Monsieur Rochety dire 2036. Je pense que c'est la barrière de la langue. Monsieur Rochety, c'est... Quand il disait c'est le chantier du siècle, on pensait qu'il parlait de l'importance du projet. Mais non, mais non, c'était une estimation d'échéance. En plus, le projet de la gare de Lausanne, ils n'arrêtent pas de nous dire que le problème, c'est la statique. Et je crois que c'est réglé. Ça, ça fait bientôt trois ans que rien n'a bougé là-bas. On se moque de la SNCF parce qu'ils ont des trains en retard. Nous, c'est nos gares qui sont en retard. Bon, elle a déchargé les CFF. Ils ont quand même réussi à faire une gare moderne, fonctionnelle et efficace dans la région de Lausanne. Le problème, c'est que c'est celle de Renan. Et du coup, à Lausanne, on a la gare qui est prévue pour Renan. Je pense que c'est à l'Office fédéral des transports. Il y a un bernois qui n'avait pas la bonne échelle. Ouais, c'est bon, j'ai mis en route les travaux. Zoom un peu. Ah merde, ah merde. Ensuite, on a eu M. Perina. Alors, je n'ai pas tout compris, mais j'ai vu qu'il aimait bien se mettre en scène dans ses slides. Il a parlé de covoiturage instantané. Alors, ce n'est pas de l'autostop parce qu'il a une imprimante. Voilà, c'est ça la différence. Parce qu'il éloigne un peu de l'autostopper et qu'il le rapproche du serial killer. Après, je suis allé sur le site de sa start-up de covoiturage instantané. Et on voit que pour l'instant, il y a surtout un utilisateur dont le visage nous est un peu familier. Donc, s'il vous plaît, allez rejoindre sa plateforme EasyCarpooling.ch avant qu'il ne commette l'irréparable. Ensuite, on a eu la table ronde sur la L-Hand. Alors, je ne vais pas faire trop de blagues là-dessus parce que j'ai eu une carrière et j'y tiens. Et aussi parce que j'ai peur. Non, mais je trouve que ce qui s'est passé aujourd'hui montre quand même que pour beaucoup ici, les transports, c'est notre métier. C'est parfois un petit tracard dans notre journée. Mais pour d'autres, c'est leur vie. Et forcément, ça a un impact un peu plus que ça. Je crois que le temps avait un tout petit peu sous-estimé des traces points pris à partie par le lobby de l'inclusion et de l'accessibilité. En plus, pour des questions d'accessibilité, les membres sont au premier rang. Donc, le coup était assez bien à préparer. Monsieur Fadberg, je ne sais pas si vous êtes toujours là. Je crois qu'il y a deux ou trois améliorations à apporter à CFF Handicap. Je crois que c'est ça qu'on a tous compris. Mais en plus, je comprends qu'ils soient obligés de s'exprimer ici. Il y a une exclusion des personnes en situation de handicap du dialogue démocratique. Même ce genre de forum, ce n'est pas toujours accessible. D'ailleurs, en arrivant ici, j'étais là. Ah, c'est bien, il y a une rampe. Et on m'a dit oui, on a dû payer 2500 balles en plus pour la faire installer avant et désinstaller après. Donc ici, c'est un lieu accessible. Si les personnes à mobilité réduite veulent venir dans la salle pour écouter, mais si elles ont un truc à dire, c'est plus cher. Ah pardon, personnes à mobilité réduite, on me dit que ça ne se dit plus comme ça. C'est les personnes à besoin spécifiques. OTL, ils n'ont pas encore adapté les AREM, ils ont déjà adapté le vocabulaire. Ça, c'est bien. On a aussi découvert qu'au OTL, ils gardent des spécimens de contrôleurs gentils en cage, au cas où il faut diffuser certaines situations. J'ai bien aimé une citation de Malik Reinhard dans l'article du temps à ce sujet qui dit que l'OFT a testé des aménagements dans certaines gares avec des personnes valides installées dans des fauteuils au lieu de solliciter des handicapés. On dirait Hollywood où même pour jouer les moches, ils prennent des acteurs beaux puis ils les maquillent pendant trois heures. Et on a appris que les CFF sont dans l'illégalité depuis le 1er janvier sur la Hélène et ils sont censés avoir des gares qui sont accessibles, elles ne le sont pas. Et je pense qu'on devrait, nous aussi, essayer d'être dans l'illégalité et arrêter de payer nos billets de train. Et si on se fait contrôler, on dira, laissez-moi 20 ans. Promis, je vais prendre mon billet à l'horizon 2044. Monsieur Hubert nous a dit qu'on allait passer de 18% de seniors à 35% de seniors en Suisse. Et là, tout à coup, j'ai repensé à mon vote sur la 13e rente. Puis après, il y a une sonnerie de Nathel qui a retenti très fort et je me suis dit, oh putain, les seniors sont déjà dans la salle. Ensuite, c'était l'intervention de monsieur Reuchetier. C'est à ce moment-là que j'ai dû envoyer mes slides à la régie. Donc, je n'ai pas pu préparer exactement ce qu'il a dit. J'ai dû deviner les citations qu'il allait dire. Alors, je n'ai pas pris trop de risques. Monsieur Reuchetier qui nous a dit, je ne suis pas là pour parler d'électricité juste après nous avoir parlé d'électricité. Après, il nous a dit qu'il fallait voter le 9 juin, oui. Puis après, entre les lignes, il nous a fait comprendre que lui, personnellement, il allait quand même voter non. Mais maintenant, comme conseiller fédéral, il doit défendre des projets auxquels il ne croit pas, comme la mobilité romande, par exemple. Non, il nous dit qu'il s'intéresse à la mobilité romande et pour le prouver, il a raté toute l'après-midi de débats sur la mobilité romande. Bon, dans les goulets d'étranglement, il a quand même d'abord cité Lausanne-Genève et Lausanne-Iverdon avant les goulets suisses allemands et je pense que la personne qui a écrit son discours a fait un bon travail. Bravo à elle. Il a même été briefé sur comment prononcer Perrois et ça, j'étais fier aussi. Après, il a dit, oui, mais la Suisse romande, il faut faire par étapes, vous comprenez, d'abord Morche-Perrois et ensuite on fera le reste. Et il me semble que pour la ligne, Zurich-Bern, je n'ai jamais entendu, on va commencer par le tronçon Haro-Lensbourg et on verra pour le reste dans 30 ans. Après, il a dit qu'en débarquant au Conseil fédéral, ce n'était pas sa mission d'aider les romands. Ben oui, ça, on aurait pu s'en douter. Évidemment qu'il allait privilégier la partie alémanique. Je ne sais pas comment s'appelle la frontière qui sépare les deux régions linguistiques. D'ailleurs, je voulais m'excuser de la part de tous les humoristes romands. On s'est beaucoup foutu de la gueule de M. Rushy à cause de son nom quand il a été élu et maintenant, je crois qu'il se venge de la romandie. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si l'élargissement de l'autoroute, c'est entre Nyon et le vengeron. Ce n'est pas très subtil, ça, Albert, si je peux me permettre. En conclusion, j'aimerais relever une phrase de Malik Reynard que j'ai trouvée brillante aujourd'hui. Il a dit, suivant les circonstances, on est tous le handicapé de quelqu'un et je crois que ça vaut aussi pour la situation romande en termes de transport. Il y a des progrès à faire, mais ça pourrait être pire, on pourrait être romanche. Ou pire encore, on pourrait devoir prendre tous les jours la SNCF. Ou pire du pire, on pourrait devoir gérer le chantier de la gare de Lausanne. Merci de m'avoir écouté. Le temps. Le temps.